bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ludos jv ici mi gaoui pour une nouvelle vidéo sur no man's sky et aujourd'hui on va parler de ben fait des portes des étoiles et des glyphes comment avoir les glyphes il ya deux méthodes et comment avoir une porte des étoiles relativement rapidement mais d'abord j'aimerais vous faire savoir que prochainement naturellement nous allons avoir des revues de presse des nouvelles un peu simplement montré donc on travaille fort là dessus si vous voulez être informé ok du moment que ça va sortir et où regarder nos vidéos et abonnez vous surtout à la chaîne et la petite clochette pour être informé des vidéos et le pouce bleu bien sûr ça fait toujours plaisir alors et je vous remercie à l'avance pour tout ça maintenant nous sommes dans une station spatiale ça m'a pris quatre sots bonjour toi loulou loulou l'alus oui lalustat bonjour lalustat moi c'est migawi puis je suis un envoyé de ludos jv alors j'aimerais jaser avec toi vous devez en fait trouver des voyageurs sur les stations spatiales. Écoutez, vous pouvez passer une heure sans trouver. C'est une méthode un peu longue. Ce que je vous conseille de faire, c'est de partir la mission principale que vous avez et de la terminer. Si ça va bien dans votre mission principale, à la fin de la mission principale, la campagne principale en fait, qui est relativement longue, mais je ne me rappelle plus trop trop combien ça m'a pris de temps, à la fin complètement, vous allez avoir à faire 16 sceaux et les 16 sceaux vont vous donner les 16 glyphes. Par contre, dans les stations spatiales, vous allez voir des personnages comme celui-là qui sont translucides. En fait, ce sont des hologrammes. Ces hologrammes vont vous permettre, vont vous donner les coordonnées de leur cadavre, d'une espèce de pierre tombale, avec laquelle vous allez avoir les glyphes. Mais il faut commencer par parler, dans un premier temps, à ses personnages, et de lui dire un peu n'importe quoi, c'est pas trop important. Rester jusqu'à la fin, demander une explication, pourquoi pas. On parle avec de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'il ne vous donnera rien la première fois. OK? Ensuite, on vient parler encore à ce jeune monsieur. Quoique, il n'y a pas de l'oxygène que ça. Et là, maintenant, il va nous donner ceci. OK? Remettre les nanettes, oublier ça, tronquer, sans oxygène. Bon, de toute façon, je n'en ai pas souvent, mais anyway, ça ne donne rien. C'est pas ça qu'on donne les coordonnées. Il faut juste le trouver. Regardez, voilà, voilà. On ne les voit pas dans le graphisme, parce qu'ils sont perdus. Vous voyez ici en haut, à ma droite, sur le mur. Donc, on va sortir et on va aller les chercher. Naturellement, il pourrait arriver, OK? Ça m'est arrivé de trouver un personnage sur la station spatiale, d'aller chercher sa pierre tombale, et en en revenant de sa pierre tombale, OK, de trouver un, vous voyez, vous pouvez le trouver ici avec cet petit appareil, scanner pour trouver des compteurs commerciaux. Ça m'est arrivé de trouver un compteur commercial par hasard, après avoir été chercher la fameuse pierre tombale, le fameux glyphe. Et j'allais sur le centre commercial pour le fond, pour voir les vaisseaux qui arrivent, en fait. Et sur le fameux... Oups! Il faut que je mette du gaz. Pour... En allant chercher sur la base, en fait, le comptoir commercial, j'ai été... j'ai vu un personnage sur un suicide qui, à son tour, m'a donné une deuxième coordonnée sur une autre planète à côté, dans le même système solaire, et ça me donnait les coordonnées pour une deuxième. Alors, j'ai fait une pierre deux coups, et j'ai eu deux glyphes à ce moment-là. Ça m'est arrivé une fois. Mais en préparant cette vidéo, je suis tombé sur une station spatiale qui en avait deux. Par contre, en allant chercher... Oui, tab... Ouais, hein? Ouais? On veut-tu atterrir? C'est quoi tu fais là, là? Ha, ha, c'est une monnaie. OK, t'es où, là? T'es où? OK, on va atterrir. Je pense que j'étais arrivé trop vite, il n'a pas aimé ça. Euh... Oui, c'est... Quoi je disais, là? Oui, c'est ça. Donc, j'ai... En préparant la vidéo, j'ai été dans une station spatiale que j'étais déjà, en fait, et la station spatiale, il y avait deux personnages, mais en revenant du premier pour les coordonnées, le deuxième m'a rien donné. Donc, on va parler à ce personnage. Il ne ressemble pas pantoute à l'autre que j'ai parlé, mais bon. Ben, il me semble. Ouais, c'est ça, il ne ressemble pas. Extraire. Normalement, à ce moment-là, il me donnerait un glyphe. Dans mon cas, je les ai déjà, donc il me donne rien d'autre. Que la paix soit avec toi, puis donne-moi des nanaites. Voilà, voilà. Puis c'est pas un problème, en fait, il me donne assez de nanaites pour récupérer les sangs que j'ai donnés à l'autre temps. Alors ça, c'est la méthode à utiliser. Encore une fois, naturellement, vous pouvez faire la campagne, et à la fin de la campagne principale, vous allez être amené à faire 16 sauts en hyperspatiale vers le centre de la galaxie, et ils vont vous donner les 16 glyphes. Si vous en avez 8, il va vous donner les 16, mais en fait, les 8 que vous avez besoin. Maintenant, pour trouver la fameuse porte des étoiles, on va retourner dans l'espace, sur la station spatiale, et on va acheter des plans auprès du cartographe. Ça peut prendre quelques essais, OK? On va juste trouver... T'es loin, mon nom. On va y aller, et je vous rejoins là. Ben quoi que je vous rejoins là, c'est dans 5 secondes, on va rester ça de même. On va aller acheter les cartes, en fait. Et à partir de là, je vais faire probablement une pause. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver la carte. Pas la carte, mais je vais vous montrer. C'est pas les ruines, parce que les plans vont vous emmener vers un certain nombre d'artefacts extraterrestres. Et vous, c'est pas ceux que vous voulez. J'ai oublié le terme en fait, c'est pas trop probable. Je vais vous le montrer de toute façon. Non, on n'est pas du bon bord. On va retourner là. Bonjour, Jean-Claude. Merci pour tout. On va aller acheter une carte. Ben en fait, je vais en prendre plusieurs. J'en ai quelques-uns. Je vais juste regarder d'abord. Ici, je n'ai plus. Parce qu'en fait, j'en avais. J'ai préparé la vidéo. Et j'avais 4 cartes. Ça me les a pris tous les 4 pour pouvoir trouver le... Et là, on va en racheter d'autres. Donc... Salut, Jean-Pierre. On va te prendre des cartes, mon ami. Et changer des cartes schéma spécifique. OK? Et prenez-en quelques-unes. Parce que ça peut être... Écoutez... Ça peut prendre... Normalement, je n'ai pas besoin de 10 cartes. Mais ça m'est arrivé d'en prendre 5-6. Comme la fois d'avant, pour préparer la vidéo, j'en ai eu besoin de 5. J'avais juste besoin de me remémorer un peu certaines choses. Alors, j'ai dû refaire le processus. On va en prendre... Oh non, pas 1000. Tant moins. On va en prendre 10. Voilà. Et il me les a pris... Il me les a mis de relais. Donc, là maintenant, ce qu'on va faire... OK? On va aller dans l'espace. Salut! Je ne fais que passer. Allez! Donc, on va appeler... On va appeler... On va exécuter, en fait... OK? La carte. Diagramme planétaire. Données cartographiques extraterrestres. Et on l'exécute. Ça va me donner un monolithe. On espère que ça va être le bon. Je vous retrouve... En fait, il faut que je le trouve. Je vais y aller directement pour vous montrer. C'est... Je ne pense pas... Ce n'est pas nécessairement le bon. Euh... Vous pouvez faire plusieurs essais avant de tomber sur le bon monolithe. On va voir si on est chanceux. Ouais! On est tombé sur le bon. C'est-tu beau, ça? Ah ouais! OK. On va aller un peu plus loin. Peux-tu atterrir, ta boîte? Je ne sais pas. Tu sais, ma grand-mère était plus là pour se lever. Que toi, tu l'es pour atterrir. Allez! Euh... Là, ce que je vais faire... OK? On va juste faire ça. Ici, j'aime bien prendre ces... Mais comme il y a une tempête... Ah! Ben, ça tombe bien parce que j'allais mettre une pause. Donc, je vais juste retourner à mon vaisseau deux secondes. Pour euh... Sauvegarder. Simplement. OK. Et voilà. Et on va monter et on va discuter. Euh... Il faut faire un choix. Normalement, vous en avez trois choix. Mais si vous vous trompez... Ben, il ne vous donne rien. Puis, il ne peut pas recommencer. D'où l'intérêt d'avoir votre sauvegarde. Naturellement, vous l'avez automatiquement lorsque vous sortez de votre vaisseau. Vous allez sélectionner le pilier. Et vous allez jaser. Hein? Tungolakksu. Oh my god! Le monolithe se déchire comme du papier. Ah wow! OK. On va juste... OK. Là, il faut faire un choix. Prendre le multi-outils. Je me... Hum... On va faire... On va fouiller le corps. Si je me trompe, je recharge la partie. Et je prends... Euh... L'autre choix. L'autre choix. Chargé. Dernière sauvegarde. Chargé. Automatique. Et euh... On prend l'autre choix, en fait. Normalement, ça devrait vous donner euh... Les coordonnées d'une porte. Vous pouvez tomber dessus par hasard. Ça m'est arrivé de tomber sur une porte par hasard. Mais euh... Parcourir une planète au complet à la recherche d'une porte sans avoir de coordonnées. OK. On va y retourner. Bien. Allez. On rejose encore. Le même bonhomme. Prendre le multi-outils. Et là, vous voyez, on peut reparler. Parce qu'on a fait la bonne... Le bon choix. Localiser. Oh my god. Là, j'ai un problème. Ça me prend... Attends une minute. Partir. Bon. Ce qu'on va faire... J'en ai dans mon vaisseau. Alors, je vais appeler mon vaisseau. Vous voyez, il faut être prêt. Je n'ai pas pensé que... Et là, je vais re-sélectionner. Normalement, j'ai accès à mes... Non. Il faut que j'aille dans mon vaisseau. Punaise. OK. Cargo. Dag. Je veux des dags. Parce que les dags... Ah, ça, là. Voilà. J'ai besoin des dags. J'ai besoin des dags. Ben oui. Ben écoute... Et on va faire ça. Localiser un portail. Et vous voilez. Vous voilez. Vous voyez, il m'a donné des dags. Petite chose que j'avais oublié. Vous voyez. Quand vous allez partir... Lorsque vous allez partir à la recherche. Emmenez-vous un artefact de chaque. OK. Je vous les montre. Vous voyez ici. Vous avez les dags que je vous ai montrés. Et vous avez ceux-là ici. Alors, je ne sais pas si c'est tout le temps les dags. Fait que je ne me rappelle plus. Pour être honnête. Euh... Faut voir. Mais, à la limite. Prenez votre... Votre cargo. Si vous en avez un. Si vous n'en... Vous n'en avez pas. Ben... Assurez-vous de les avoir. Là, maintenant. On va aller directement... Au portail. J'arrête la... Je fais une pause. Et on se rejoint à cet endroit. Bon. Ça ne sera pas long. Voilà. Ouais. Un autre accident. J'ai essayé de partir ma vidéo en même temps. C'est quoi cette belle couleur? On va atterrir ici. On va juste se mettre... Droit là. Voilà. Allez. Punaise. Bon. Une chose importante. Encore une fois. Mon vaisseau... C'est bon bord. Ben oui. Voilà. Mon vaisseau est au... Dans l'espace là. Et euh... Pour activer. Ok. Ça c'est le cadran. Vous avez le cadran ici. Et vous devez y insérer toute leur énergie. En fait, l'énergie qu'eux ont besoin. Cet glyphe-là a besoin du dit hydrogène. Alors, on va en mettre. Et tout ça se trouve dans mon cargo. J'y ai accès rapidement. Alors, j'ai pas à euh... En avoir sur moi, en fait. Alors, on va charger tout ça. Normalement, si vous revenez rapidement. Ici, mettons, vous faites un saut. Et ensuite, vous revenez. Euh... Il va être encore chargé. Euh... Mais si vous le laissez là. Et vous revenez le lendemain. Euh... Il se vide. Il y aura plus rien dedans. Après un certain nombre... Un... Un certain nombre d'heures. C'est un peu comme les raffineries, en fait. Si vous partez une journée. Vous avez rempli votre raffinerie. Vous revenez le lendemain. Il y aura plus rien dedans. Alors... Naturellement, il y a rien qui vous empêche de trouver le portail sans avoir les glyphes. Mais vous ne pourrez pas vous téléporter nulle part, naturellement. Si vous avez une partie des glyphes seulement. Vous pourrez euh... Probablement vous téléporter pour l'avoir vu sur le net là. Vous pouvez vous téléporter en faisant une adresse au hasard avec les glyphes que vous avez. Là, maintenant, on peut demander l'emplacement. Où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, il va vous donner les coordonnées. Où on part. Et on retourne. Et on fait une adresse. Je vais en faire une au hasard. J'imagine que ça va fonctionner. Activer le portail. Et là, les glyphes que vous avez trouvés vont se trouver ici. Pour ce qui est du reste, si vous en avez, que vous n'avez pas encore trouvé, ça va être en noir. OK? Si, mettons, vous avez juste la rangée du haut. Vous sélectionnez... Erreur de transport de l'Atlas. Bon. Il n'y a pas d'adresse à cet endroit-là. Mais il a quand même démarré. Je ne sais pas ce que ça ferait. J'ai une sauvegarde. J'ai envie d'essayer ça. Écoutez. Avant d'essayer ça. Parce qu'il y a eu comme une... Écoutez. J'ai mis n'importe quoi. Si vous avez aimé la vidéo, naturellement. Écoutez. Abonnez-vous à la chaîne. Le petit pouce bleu vers le haut. Et la clochette pour être informé de toutes les vidéos qui s'en viennent. Écoutez. C'était Mikaoui. Et là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao les amis. On va regarder ce que ça fait que de se téléporter dans une mauvaise adresse. Est-ce que je vais être décapité? Ou je vais passer une heure comme ça. Oh my god. Oh. Oh ben godons ça toi. Ouais. C'est-tu pas fantastique? Une planète. Ça c'est des planètes. Regardez ça là. Ça ici là. Ça tombait. On va finir la vidéo là-dessus. On peut aller chercher ça. Ça c'est des genres de trophées. Ouais. Voilà. Hé. C'est le genre de trophées en fait. Y en a-tu d'autres? Ouais. J'en ai un autre là. C'est le genre de choses que vous pouvez installer dans votre base. Alors écoutez. Je suis tombé sur une planète bizarre. Hé. J'adore ça. Peut-être parce que quand tu rentres une adresse au hasard, c'est là-dessus qui va aller. Alors écoutez les amis. Sur cette merveilleuse petite trouvaille. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Et à la prochaine.